bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va réaliser un assemblage à mi-bois comme on a pu le voir dans le premier memento franck et mathieu vous avez fait une démonstration et je vais vous montrer que ça ne sert pas qu'à faire des assemblages en croix par exemple et là aujourd'hui on va faire une petite réalisation qui n'est autre qu'un support pour écran d'ordinateur je fais les quelques coupes je suis pas mieux que la dernière fois quand vous m'avez vu juste je fais très attention il n'y a que deux coupes à faire vous verrez j'ai un autre projet en cours mais c'est ma compagne un ami qui s'occupe de tout ce qui est usinage je m'occupe des déréglages etc mais je vous présenterai ça plus tard donc le projet c'est ça on va le faire avec le dessus en châtaignier et les côtés en freine j'utilise du bois de récupération des chutes que j'avais donc voilà nos pièces pour ce faire vous allez avoir besoin de ciseaux à bois d'une jauge de marquage ou jauge de profondeur qui me sert aussi de trusquin vous verrez dans la vidéo un tranché là c'est un joli tranché avec un manche en ébène magnifique bois et une scie à dos c'est une scie à tenon celle-ci bon mes bois sont brûles de sillage j'en profite pour passer un petit coup de rabot ce qui me permet d'avoir une surface plus propre je fais pareil pour le plateau supérieur j'ai bien sûr fait attention à ce que mes pieds soient de la même hauteur et là j'ai ajusté le plateau à la longueur de mes pieds une fois que c'est bon je vais tracer donc à peu près la moitié on n'est pas au millimètre près puisque toute façon on va usiner d'abord le lit bois sur le plateau et on viendra directement reporter ensuite sur les pieds pour usiner ça et bien il va nous falloir le tranché et la jauge de profondeur donc là je règle la jauge à l'épaisseur des pieds et je vais pouvoir marquer à l'équerre puisque l'avantage de la jauge comme ça c'est que ça nous fait le renvoi d'angle dans un sens puis dans l'autre et ensuite je continue à marquer tout ça je fais pareil pour l'autre côté vous voyez on se remet dans la ligne de trusquin précédente et je tremble un peu j'ai un peu mal mais ça se passe bien et ensuite je me sers aussi du tranché qui coupe très bien pour retirer ce petit copeaux comme on fait habituellement au ciseaux à bois pour pouvoir faire cette petite encoche qui va me permettre à la scie de suivre parfaitement mon trait trusquin mon trait tranché c'était pas au trusquin donc un trait de scie dans l'un sens puis dans l'autre sachant que là la hauteur à couper est supérieure à l'espace entre les dents et le dos de la scie donc j'incline la scie et j'arrive quand même à couper ce qu'il me faut quelques petits coups de ciseaux à bois et hop on se débarrasse du surplus mon trait de scie n'était pas tout à fait tout à fait droit donc je rectifie avec un coup de ciseaux à bois on vérifie la planéité pareil on vérifie l'éclairage désolé pour le plan j'ai oublié de remonter la caméra et on fait pareil de l'autre côté alors on va essayer de ne pas rester assis ça ne le fait pas pour la vidéo mais pour moi c'est un peu plus agréable bon mais c'est la même chose on coupe avec la scie et on vient retirer le reste avec le ciseau à bois maintenant oui alors ça c'est pas des petits défauts c'est dû au fait que c'est un bois que j'ai récupéré dans l'atelier qui m'avait servi à un modèle de gravure donc voilà ce que vous voyez c'est les espaces de gravure comme à l'avant je positionne dessus et hop directement un bout de tranchée pour marquer la limite de la partie à retirer du mi-bois la jauge de profondeur me permet de régler directement avec l'épaisseur du plateau et là c'est parti on peut faire pareil on renvoie avec ça désolé pour les mains on n'y voit rien du tout mais c'est comme tout à l'heure et ensuite je m'aide de la jauge pour tracer avec le tranchet comme un trusquin ensuite c'est la même chose sauf que là j'ai utilisé deux techniques différentes pour le premier pied j'ai fait une multitude de coups de scie les uns à côté des autres pour avoir plein de petits blocs que j'ai ensuite simplement fait sauter avec un coup de ciseau à bois j'ai perdu je sais pas pourquoi je crois que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer bien sûr et on ne me voit pas casser tous les petits blocs mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire donc là c'est pas tout à fait plan alors je rectifie avec un coup de ciseau à bois aussi pour finir de mettre sa propre et voilà ce que ça donne et là un petit test à blanc pour voir ce que ça donne et vu que c'est pas mal et bien on continue pour le second côté je vais dézoomer un petit peu voilà pour le second côté j'ai fait différemment j'ai fait un coup de cise à travers fil et un coup de cise dans le sens du fil que deux traits et j'ai simplement dégagé le gros bloc avec un coup de ciseau à bois vous allez voir c'est vraiment régal cette cise dans le sens du fil elle est faite exprès pour couper comme ça c'est vraiment vraiment ingégal là on voit les deux traits de scie et on va dégager le bloc avec un coup de ciseau bien placé maintenant on fait nettoyer au ciseau à bois et ce sera parfait ensuite on peut essayer un petit manotage à blanc ensuite on peut essayer un petit manotage à blanc et vu que ça correspond on va passer à une étape très importante mais que beaucoup de personnes négligent et ce n'est pas très bien puisque c'est là où on peut avoir des soucis c'est le collage à blanc on fait tout notre collage c'est simple mais sans la colle ça nous permet de voir si on a prévu assez de serre-joint si on ne va pas être embêté pour X raisons on le fait ça ne prend que quelques minutes mais c'est vraiment indispensable pour éviter des erreurs ma foi le montage à blanc est bon donc on peut passer au collage le collage c'est pareil il faut mettre suffisamment de colle sans en mettre une tartine ça ne sert à rien que ça coule de partout mais moi j'avais pourtant fait le montage à blanc mais si vous avez vu je viens de retourner le plateau puisque je l'avais posé à l'envers donc là je mets tous mes serre-joints comme pour le collage à blanc et je m'aperçois qu'il m'en manque deux en fait pour presser dans l'autre sens donc c'est pas grave je vais les chercher et je les mets rapidement puisque j'ai utilisé de la colle à prise rapide c'est pour ça qu'il faut être sûr de son collage avec la colle à prise rapide quand c'est de la colle à prise lente pour des collages encore plus compliqués il faut quand même faire ce montage à blanc bon quelques heures après c'est sec en fait le séchage a été extrêmement rapide on a attendu quelques heures le temps d'aller manger aussi quelque chose et on va pouvoir passer au ponceuse cette ponceuse je vous ferai un retour un peu plus tard mais je l'adore franchement je l'adore c'est une ponceuse alors il y a une étape une possibilité de la mettre en dégrossissage je ne l'ai pas utilisé aussi mais je l'ai testé sur un autre morceau c'est juste noisic en fait donc là un petit ponçage ensuite je vais passer un coup de rabot pour faire un petit chiffrein sur les angles et après je prends le ciseau pour finir puisque c'est tellement agréable d'utiliser ces ciseaux mais je me plais de plus en plus à réaliser ce travail il y a la main le prochain épisode d'ailleurs sera sur le second exercice memento normalement c'est à dire l'assemblage à queue d'aronde à mi-bois la queue d'aronde à mi-bois mais ça vous verrez ça dans une prochaine vidéo et voici ce que ça donne donc maintenant on peut passer à la finition alors je mets juste un petit coup de vernis en bombe trois couches au total et ce sera pour aller sous l'écran de mon ordinateur vous allez voir ça juste après un assemblage juste avec de la colle sans clous sans vis avec un assemblage à mi-bois pour donner un style différent de ce qu'on peut voir habituellement personnellement je trouve ça esthétique et réussi si vous avez aimé n'oubliez pas de laisser un commentaire un pouce bleu ça fait toujours plaisir et je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre merci salut salut